– Benoît Hamon, est-ce que ce n'était pas ça le début de la fin pour la gauche, pour le PS ? – Je ne pense pas, je pense que c'était… – La crise de confiance, elle n'a pas commencé là, quand on nous a promis un gouvernement irréprochable. – Non mais c'est un fait parmi beaucoup d'autres, vous savez, il y a un philosophe que moi j'aime beaucoup, qui est contemporain, qui s'appelle François Julien, qui a beaucoup travaillé sur l'Orient, et qui a un ouvrage que moi je recommande qui s'appelle « Les transformations silencieuses », ce dont je pense qu'il faudrait qu'on parle de la révolution numérique, on s'en imprègne, qui dit qu'en Occident en tout cas on a un problème, on sait voir un solide, on sait voir un liquide, mais on ne pense pas le passage du liquide au solide ou vice-versa, c'est qu'on ne sait pas penser les transformations. La réalité je pense que la gauche… – Il y a eu Zac qui savait très bien voir le liquide. – Oui, mais ce que je pense c'est qu'on a eu un processus qui était un processus d'érosion, d'élitement de la gauche sur le plan, pas seulement politique, mais moral. Ce fait-là en est une des illustrations, mais pas que, et qui amène ensuite à un effondrement spectaculaire. Alors quand ça arrive, quand un morceau de la banquille s'effondre, vous êtes là stupéfait de voir le choc que cela crée, la réalité c'est qu'il y avait eu avant un long processus, et donc cet événement-là est un événement parmi une myriade d'autres, mais je crois que fondamentalement, si la social-démocratie échoue partout en Europe, c'est qu'elle ne sait plus montrer à quoi elle est utile. – Sous-titrage FR 2021